Bonjour, je suis ici en tant que représentant des journalistes et je travaille au point et depuis 22 ans avec mes camarades nous publions voilà le palmarès des hôpitaux qui est évidemment qui était dès le départ conçu avec deux sources mais un questionnaire mais la principale source c'est évidemment le pmsi alors on a je rejoins ce que disait madame gillard et monsieur lucax il ya tous les professionnels savent que cette base contient un véritable trésor du moins pour la partie hospitalière nous il faut réexpliquer quand même un peu le contexte dans lequel nous sommes intervenus on est dans les années 90 c'est le début des scandales sanitaires en france avec le sang contaminé puis d'autres l'amiante la vache folle et il y a une volonté du ministère de la santé d'évoquer la qualité dans les établissements de soins il faut dire qu'à l'époque dans les années 90 l'hôpital est une boîte noire totale il ya très très peu d'informations et finalement nous journalistes on entend parler de l'hôpital à deux deux occasions c'est soit l'inauguration de la dernière machine par le député du secteur soit l'accident de chasse comme on dit c'est à dire l'hôpital se répète des histoires médicales bon nous on est trois mes deux camarades jérôme vincent et philippe houdard sont médecins de formation et puis ils auraient évolué dans la presse médicale ensuite et on se retrouve tous les trois dans un magazine qui s'appelle sciences et avenir qui est un mensuel de vulgarisation scientifique dont dont le patron nous laisse carte blanche donc pour investiguer les hôpitaux donc on s'inspire beaucoup des lois la loi est 20 91 c'est aussi au moment où alain juppé créer les agences régionales d'hospitalisation pour un peu gérer ce monde hospitalier qui est à l'époque très touffu très compliqué les cliniques les donc il faut remettre de l'ordre dans tout ça nous on n'a pas connaissance d'un fond particulière mais on s'aperçoit que la sécurité sociale a sur chaque établissement établi un rapport qui s'appelle à l'époque les commissions d'examen des budgets hospitaliers et puis il ya une petite base de données qui existe que vous connaissez tous s'appelle la sae c'est une base administrative mais qui a quand même la vertu de contenir quelques informations le nombre d'accouchements par établissement le nombre de césarienne ce qui permet évidemment de déduire le taux de césarienne et de voir qu'à cette époque là et toujours un peu aujourd'hui les écarts sont considérables je me souviens la maternité de montreuil 10 % de césarienne 52% cette année l'hôpital américain vous voyez les écarts de pratiques médicales qu'il peut y avoir je rejoins ce que vous disiez docteur lucac sur l'urologie c'est toujours aussi vrai de même qu'on a vu les ablations de prostate pour les cancers exploser en étudiant le pmsi pendant plusieurs années avant de rechouter totalement quand il ya eu d'autres méthodes bref pendant cette enquête nous identifions le pmsi et comme nous sommes des légalistes le seul moyen de l'obtenir à l'époque c'est de saisir la commission d'accès aux documents administratifs qui nous donne l'accès à cette base devant laquelle on se retrouve évidemment on est en 1997 totalement démuni on sait même pas quoi en faire mais entre temps on a publié notre liste noire des hôpitaux la première publication qui rencontre un succès considérable si on sait à venir vendait 30 à 40 mille exemplaires par mois on va vendre près de 300 mille exemplaires en quelques jours et ce qui est un signe de l'appétence du public et des professionnels pour l'information du public pour l'information et des professionnels aussi parce qu'ils n'en ont aucune donc on commence à faire ce palmarès des hôpitaux et à l'époque on prend quatre pathologies seulement quatre et on fait le premier palmarès en 1998 on le publie qui a lui aussi un énorme succès je dois dire que après on est passé par le filière au magazine et nous avons rejoint le point nous travaillons depuis près de 20 ans maintenant ça a toujours été la première vente des magazines dans lesquels nous sommes passés hormis en septembre hormis l'élection de Nicolas Sarkozy hormis Dominique Strauss-Kahn à New York en gros on peut dire que c'est la vente la plus importante ce qu'on sait aussi c'est que curieusement évidemment on pourrait penser que ce sont surtout les patients en réalité les échanges que nous avons montrent que ce sont bien les professionnels qui sont d'abord intéressés par ce qui se passe pourquoi mais parce qu'ils veulent tout simplement savoir où en sont leurs confrères qu'est ce qu'ils font où est le major de la promo où est ce que je veux vers quel établissement je pourrais me diriger quelle activité ils ont bref on est dans un système il faut bien le dire on est dans un pays où nous journalistes on le sait bien le secret est dominant nous chaque année on essaie de faire plus de pathologies de les affiner et évidemment notre grand espoir ce serait qu'un jour il puisse y avoir un lien entre les trois grosses bases du setup c'est à dire la base du SINIRAM celle du PMSI et puis les décès bien sûr de façon à pouvoir faire une évaluation du parcours de soins des patients et de voir si le traitement qu'il a eu à l'hôpital était un traitement efficace ou pas c'est évidemment très très compliqué c'est déjà compliqué d'établir les requêtes qui permettent d'aller chercher l'état vie d'aller chercher les actes mais c'est l'avenir et le bénéfice il n'y a que bénéfice être informé c'est ça la modernité c'est pas dire ça il faut pas le dire aux gens parce que non 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 il faut dire les choses aux gens en partant du principe qui sont suffisamment adultes pour se faire une opinion et non pas les traiter comme des enfants ce qui est un peu la tendance française depuis longtemps et dont on voit aujourd'hui les conséquences donc il faut non dire les choses aux gens et en tant que journaliste je suis persuadé qu'on améliore les choses quand on fait ça un grand métier je suis désolé je suis désolé